Donc F de B égale à C, voilà, ça équivaut à dire que, donc AC égale 2AB, voilà, et une mesure de l'angle orienté ABAC est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Voilà, puisque AC égale 2AB, ça veut dire que le point C appartient au cercle C de centre A et de rayon 2AB, ça d'une part. D'autre part, puisque une mesure de l'angle orienté ABAC congrue à pi sur 3 modulo de pi, ça veut dire que le point C appartient à la demi-droite AT, telle qu'une mesure de l'angle orienté ABAT est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Donc, pour la construction, on va commencer tout d'abord par construire ou bien le cercle C de centre A et de rayon 2AB, puis la demi-droite AT, ou bien on commence par la demi-droite puis le cercle, c'est la même chose. En fin de compte, c'est le point C, ce n'est que le point d'intersection de ce cercle et de cette demi-droite. On passe à la construction, voilà, non, vous devez, donc, pardon, on va, voilà, donc on va passer à la construction, non, voilà, donc on va commencer par construire la demi-droite AT, voilà l'angle pi sur 3, voilà la demi-droite AT. Puis, on va construire le cercle de centre A et de rayon 2AB, donc ici c'est 2AB, cette distance, et puis, donc, enfin, on va placer le point C qui est le point d'intersection. Si vous voulez qu'on refaire la construction rapidement pour voir les étapes, voilà, pas à pas, donc voilà, on commence par l'angle, puis la demi-droite, puis le cercle, et puis, enfin, il suffit de placer le point C. Voilà donc pour le premier exemple. Passons au deuxième exemple. Voilà le deuxième exemple. Donc, on donne 3 points A, B et C non alignés du plan, et on demande de construire le point D, image du point C, par la similitude indirecte F de centre A, de rapport 2 et d'axe AB. On va passer à la construction, voilà, il fonctionne normalement, je crois, maintenant, voilà, bien. Voilà, donc pour cela, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Celle-là, c'est une similitude indirecte, donc on va utiliser la forme réduite de F. Puisque F est une similitude indirecte de centre A, de rapport 2 et d'axe AB, Donc, F, comme j'ai dit tout à l'heure, s'écrit d'une manière unique, SAB rond HA2, qui est égale aussi HA2 rond SAB. Bien, donc, comment on va faire ? Ou bien, on commence par construire l'image du point C, par la symétrie orthogonale d'axe AB. Par exemple, on peut poser C' égale SAB de C. Et puis, on construit l'image de C' par l'homotissie H de centre A et de rapport 2, qui est le point D. Donc, D, l'image du point C par F, ce n'est que l'image du point C' par l'homotissie de centre A, de rapport 2, de C'. C'est-à-dire que, bien sûr, le vecteur AC' égale 2 fois le vecteur AD. Ou bien, bien sûr, on commence par construire l'image du point C par l'homotissie, puis l'image de ce point image par l'asymétrie orthogonale SAB. On passe à la construction pour voir. Alors, on va éteindre, voilà. Alors, on va commencer, ici donc, on va commencer par construire ici l'image du point C par l'asymétrie orthogonale d'axe AB. Voilà le point C' est construit. Maintenant, on va construire l'image du C' par l'homotissie, comme j'ai dit, de centre A et de rapport 2. Donc, voilà la demi-droite, puisque A, C' et D sont alignés. Le vecteur AD égale 2 à C'. Et voilà, donc, le point D est construit. On peut remarquer, ici, que si, par exemple, quelqu'un, il veut faire le travail inverse, c'est-à-dire, il commence par construire l'image de C par l'homotissie. Donc, il va obtenir un point, par exemple, C1. tel que, bien sûr, A, C1 égale 2 à C. Et puis, il construit l'image de C1 par l'asymétrie SAB. Donc, il va obtenir le point D. Et c'est clair, ici, que les triangles, que ce soit A, C, C' ou bien A, C1, D, sont deux triangles isocèles. Ça, ça prouve que l'axe AB, ce n'est que la droite qui porte la bisectrice intérieure du secteur D, C, A, A, C, A, D. Aussi, une petite remarque. Si, par exemple, on prend un point M de la droite AB, qui est l'axe, et si on veut construire l'image de M par cette similitude, alors M est invariant par SAB. Et, donc, l'image de M par F, ce n'est que l'image de M par l'omoticide. Donc, on va trouver, ici, le point M', à peu près là, ce n'est pas grave, mais tel que le vecteur AM' égale 2 à M. Et ça prouve que l'axe est une droite globalement invariante par F. F aussi, la droite perpendiculaire à l'axe passant par A. Prenons cette droite delta, la perpendiculaire à l'axe. Si on prend un point M de cette droite, ou bien je peux l'appeler M1 de cette droite, son image par F, donc on commence par l'image de M1 par SAB, et on va obtenir un point, ici, qui est M'1, qui se trouve aussi sur delta. Et puis, l'image de M1 par l'omoticide, ça va être aussi, exactement, sur la droite. Aussi, la droite delta, qui est perpendiculaire à l'axe au centre, est une droite qui est globalement invariante. Bien, voilà donc pour la construction pour cet exemple. Passons maintenant au troisième exemple. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Pardon, voilà. Alors, voilà l'exemple 3. Donc, dans la figure suivante, on va vous donner un carré OABC. Un carré DAO est un triangle rectangle isocèle en D, et le point E, c'est le milieu du segment OD. Alors ici, on a défini une similitude directe G par la donnée de deux points et leur image, c'est-à-dire G de E égale à A, et G de A égale à B. Qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande, comme première question, de déterminer le rapport et une mesure de l'angle de G, puis de préciser son centre. Bien, on va passer donc à... Non, pardon, c'est là. Voilà. Voilà la figure. On va voir. Voilà. Bien, voilà donc notre carré OABC, et le triangle OAD, qui est rectangle isocèle en A, et E, le milieu de 2D. Donc, notre similitude G est définie cette fois-ci par G de E, G de A égale à B, c'est pas grave, voilà, le A, et G de E égale à A. On veut déterminer tout d'abord le rapport de cette similitude. Alors bien sûr, le rapport K, ce n'est que le rapport des distances AB sur AE. Donc, K égale à B sur AE. Pour calculer donc K, donc ici, dans notre K par exemple, il suffit de remarquer que, puisque ABCO est un carré, et le triangle ADO est un triangle rectangle isocèle en A, donc la distance AB égale exactement la distance AD, et comme E et le milieu du segment OD adorent le triangle AED et aussi rectangle isocèle direct en E, donc le segment, la distance AD représente racine carrée de 2 AE. Ah non, pardon, c'est une distance, ce n'est pas un vecteur, AE. Donc ici, en remplaçant AB par racine carrée de 2 AE, on trouve que le rapport égale racine carrée de 2. L'angle maintenant, donc, si on pose θ l'angle de cette similitude, alors θ, ce n'est qu'une mesure de l'angle orienté ici, donc attention, il faut passer par AE au début, puis BA, ou bien EA, AB, mais pas BA, AE. Donc, on commence par AE. Voilà, donc AE, BA modulo 2 pi. Alors, pour trouver une mesure de cet angle, donc, ça c'est congru, donc c'est congru AE, BA, donc c'est congru à AE. Alors BA, on peut changer par AD, ce sont deux vecteurs collinières et de même sens, modulo 2 pi. Or, une mesure de l'angle orienté AE, AD, c'est clair que si c'est pi sur 4, en effet, comme j'ai dit tout à l'heure, que le triangle AED est un triangle rectangle isocèle et direct en E. Donc, c'est congru à pi sur 4. Bien. Maintenant, pour déterminer le centre de cette similitude, bien sûr, le centre, vous savez très bien, que c'est l'unique point oméga du plan, si on pose oméga, le centre, le centre de F. Donc, oméga, c'est l'unique point du plan qui vérifie les deux conditions suivantes en même temps. Il faut que, puisque G de A égale AB, par exemple, alors oméga B égale 2 oméga A, et une mesure de l'angle orienté oméga A, oméga B est congrue à pi sur 4 modulo 2 pi. Donc, ici, c'est simple de voir que le point O, c'est le point qui vérifie ces deux conditions, puisque OAB est un carré, OB, c'est une diagonale dans ce carré, donc la distance OB égale racine carré de 2 fois la distance OA, et bien sûr, une mesure de l'angle orienté OA et OB, c'est pi sur 4 modulo 2 pi. Puisque le point O vérifie ces deux conditions, et par unicité du rapport, et par unicité de centre, on en déduit que oméga égale O. Pour ceux qui n'ont pas pu voir que O directement est le centre, on peut passer par les cercles, par l'intersection des cercles, il suffit de voir que le point O d'une part appartient au cercle circonscrit au triangle OEA, et d'autre part, il appartient au cercle circonscrit O carré OABC, donc le centre de cette similitude, ce n'est que l'un des deux points d'intersection. Or, le point A, attention, ne peut être le centre de cette similitude, puisque A est l'image de E, donc le centre, c'est le point O. Pour finir maintenant, on va passer à la dernière question. Alors, la dernière question, voilà, donc on va définir maintenant une similitude, soit F, quoi, une application, qui est égale à G rond SAE, et on vous demande de montrer que F, c'est une similitude indirecte, les deux précisés, sans rapport. Puis, on veut construire son centre G et son axe delta. Voilà, bien, revenons. Donc, voilà, donc on a défini G comme étant F rond SAE. Donc, F est déjà, on a défini, pardon, F comme G rond, F égale G, G rond SAE. Voilà. G, on sait très bien que c'est une similitude directe de rapport racine carré de 2. SAE, c'est un antidéplacement, donc c'est une similitude indirecte de rapport 1. Par conséquent, F, c'est une similitude indirecte, donc F, c'est une similitude indirecte de rapport racine de 2 fois 1, c'est racine carré de 2. Pour construire le centre, maintenant, de cette similitude, alors ici, on doit chercher deux points et leur image. On remarque que, si on veut chercher F de A, alors l'image de A par SAE est égale à A, puis l'image de A par G, ça donne B, donc F de A égale à B. F de E, maintenant, alors SAE aussi de E, c'est E, et G de E, ce n'est que A, donc F de E égale à A. Et on a la formule qui a été vue tout à l'heure et que F rond F, c'est une homoticie. Donc F rond F, dans notre cas, c'est l'homoticie de centre G qui est le centre de cette similitude, K au carré, puisque le rapport est égal à sin carré de 2, donc au carré égale à 2. Par conséquent, puisque en même temps, on sait que F rond F du point E égale à B, donc on déduit facilement que H G2 du point E égale le point B, ça équivaut à dire que G B égale 2 G E ce qui veut dire aussi que le point G, ce n'est que le bas récentre des points pondérés B1 et G et E moins 2. On passe à la construction donc du point G pour construire le point G. alors donc on va commencer par construire, voilà, c'est construit rapidement, voilà, donc on commence normalement par tracer la droite B E puisque B, G et E sont alignés, puisque G c'est le bas récentre, et puis on place le point G sur la demi-droite B E tel que B G égale 2 B E. Enfin, pour l'axe, nous savons très bien que l'axe delta, ce n'est que la droite qui porte la bisectrice intérieure de, par exemple, du secteur G A, G B. Pourquoi ? Parce que F de A F de A est égal à B, donc il suffit de construire la bisectrice intérieure de l'angle G A, G B. Voilà donc la construction de delta. Voilà, et merci. Merci. On passe maintenant au deuxième thème, thème analyse. Les élèves posent des questions sur l'exploitation d'un graphique. Comment déterminer l'image ou l'antécédent d'un réel par une fonction ? Comment déterminer le nombre dérivé ? En un point, la nature des branches infinies, le sens de variation d'une fonction et l'intersection d'une courbe avec une droite. Nous avons aussi reçu des téléphones sur le calcul d'intégrale et le calcul d'air. Merci. En effet, la lecture graphique est un outil qui permet à l'élève d'avoir des résultats intéressants, à savoir l'image d'un réel, l'antécédent d'un autre, de déterminer les branches infinies d'une courbe, la tangente à une courbe, la pente d'une tangente, de dresser le tableau de variation. L'élève, il faut qu'il sache aussi l'utiliser pour déterminer à la limite l'intersection de deux courbes, d'une courbe et d'une droite. Il faut qu'il sache aussi déterminer les extrémas, un maximum absolu, un minimum relatif et ainsi de suite. Pour cela, pour répondre à vos questions, il nous faut un graphique. Donc, on va se baser sur un exemple et là, vous voyez dans cet exemple les données concernant la courbe qu'on va voir ensemble justement et là, il s'agit d'une courbe gamma d'une fonction f continue sur r et dérivable sur r étoile et voilà, ces données concernant la courbe donc on va les voir ensemble par la même occasion sur le graphique donc voilà, on va voir ensemble le graphique d'une courbe d'une fonction f voilà, donc définie sur r si vous voulez voilà, voilà, donc voilà une courbe d'une fonction on a dit f définie sur r continue aussi sur r cette courbe cette courbe admet donc au point a d'abscisse moins 1 sur e une tangente horizontale au point b elle admet une tangente delta dont une équation est y égale x plus 1 donnée dans l'énoncé le point O on voit que c'est un point anguleux puisque en ce point la courbe admet deux demi-tangentes l'une verticale et l'autre oblique en moins l'infini la courbe admet comme vous voyez une branche infinie là de direction celle de OJ et en plus l'infini la courbe admet une asymptote oblique delta d'équation y égale x plus 1 donc revenons à l'énoncé pardon donc voilà attendez voilà alors on va voir ensemble qu'est-ce qu'on nous demande premièrement petit a on nous demande de chercher de déterminer f prime de moins 1 sur e et f prime de moins 1 alors d'une façon générale on sait que f prime de moins 1 sur e f prime de x0 est le nombre dérivé d'une fonction f en x0 c'est le coefficient directeur de la tangente au point m0 d'abscisse x0 qui est aussi la pente de la tangente donc revenons au graphique au point d'abscisse moins 1 sur e c'est-à-dire on a la courbe admet une tangente horizontale donc f prime de moins 1 sur e est égale à 0 maintenant au point O ou bien au point d'abscisse moins 1 le point B a pour abscisse moins 1 il y a une tangente delta dont une équation est y égale x plus 1 et donc f prime de moins 1 c'est la pente de cette droite delta la droite delta y égale x plus 1 a pour pente 1 donc f prime de moins 1 est égale à 1 revenons donc à l'énoncé voilà maintenant on demande de déterminer à la deuxième question la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 moins la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini et enfin la limite de f de x moins x plus 1 quand x tend vers plus l'infini alors concernant les deux premières limite de f de x sur x quand x tend vers 0 moins ensuite quand x tend vers 0 plus on remarque que f de x sur x n'est autre que f de x moins f de 0 sur x moins 0 il s'agit donc d'étudier la dérivabilité à gauche et à droite en 0 alors en 0 en eau et à gauche on voit une demi-tangente verticale ça veut dire que f n'est pas dérivable à gauche en 0 et limite de f de x sur x quand x tend vers 0 moins est égale à l'infini maintenant cette demi-tangente est verticale et dirigée vers l'eau et que x tend vers 0 moins ce n'est autre que moins l'infini pour la limite à droite en 0 donc limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x on voit qu'à droite en 0 il y a une demi-tangente oblique dont un vecteur directeur est 1 2 et vous savez qu'un vecteur directeur d'une tangente a pour coordonner un f prime de x 0 donc pour la dérivabilité à droite en 0 cette fonction effectivement elle est dérivable et ce nombre dérivé comme on a 1 2 est égal à 2 c'est à dire f prime droite en 0 est égal à 2 ensuite on nous a demandé de chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x et là comme x tend vers moins l'infini il faut voir ce qui se passe en moins l'infini et là alors là on voit qu'en moins l'infini bon désolé on voit qu'en moins l'infini la courbe admet une branche infinie de direction celle de OJ donc limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à l'infini maintenant pour voir si c'est plus ou moins l'infini il suffit de voir le signe de ce rapport on voit que pour x tendant vers moins l'infini f de x est négative x est aussi négative donc le rapport est positif maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x plus 1 donc on va voir ce qui se passe en plus l'infini en plus l'infini la courbe admet une asymptote oblique delta d'équation y égale x plus 1 ce qui prouve que la limite de la différence n'est autre que 0 donc revenons maintenant à l'énoncé désolé voilà pardon voilà très bien alors petit c dresser le tableau de variation de f donc revenons au graphique le tableau de variation de f on a dit que f est donc défini pardon donc voilà vous voyez f est défini donc sur r alors on va dresser le tableau de variation f est défini sur r on va voir le signe de f prime de x et les variations de f bon les points particuliers on a dit qu'il y a le point a d'abscisse moins 1 sur e et le point o d'abscisse 0 ou alors ici la dérivée s'annule en 0 la fonction n'est pas dérivable en 0 vous voyez que sur moins l'infini moins 1 sur e la fonction est croissante sur moins 1 sur e 0 la fonction est décroissante ensuite sur 0 plus l'infini elle est croissante d'où le signe de la dérivée maintenant pour voir les limites alors en moins l'infini quand x tend vers moins l'infini f de x tend vers moins l'infini f de moins 1 sur e là c'est égal à 1 sur e et ça c'est donné le point a et ses coordonnées sont données dans les lancées f de 0 est égal à 0 et enfin la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini et voilà le tableau complet de variation de f on passe à l'énoncé on revient à l'énoncé et là on vous demande voilà donc on passe à la question d'après voilà déterminer les valeurs du réel k déterminer suivant les valeurs du réel k le nombre de solutions de l'équation f de x égale k une équation de ce genre f de x égale k l'ensemble des solutions de cette équation n'est autre que l'ensemble des axes des points d'intersection de la courbe avec la droite y égale k donc y égale k est une droite que vous voyez horizontale et là donc on va discuter suivant les valeurs du réel k donc si k appartient à moins l'infini 0 la droite et la courbe se coupent en un seul point d'où l'existence d'une seule solution si k est égale à 0 voilà on arrive la droite coupe la courbe en deux points donc l'équation f de x égale k admet deux solutions si k appartient à 0 1 sur e la droite coupe la courbe en trois points d'où l'existence de trois solutions et enfin si k est supérieur à 1 sur e la droite et la courbe se coupent en un seul point d'où l'existence d'une seule solution alors revenons donc à l'énoncé vous voyez dans la troisième question qu'on nous demande de calculer une intégrale pour cela il nous faut l'expression de f et on vous donne cette fonction f est bien définie sur l'intervalle moins l'infini 0 par f de x égale x ln de moins x si x est strictement négatif et f de 0 est égale à 0 et lambda un réel strictement compris entre moins 1 et 0 donc je vais lire je vais donner les deux questions en même temps on vous demande à la première de calculer a de lambda qui est égale à l'intégrale de moins 1 à lambda de f de x d'x ensuite de calculer la limite de a de lambda quand lambda tend vers 0 moins et d'interpréter graphiquement ce résultat alors je vais donc alors a de lambda c'est l'intégrale de moins 1 à lambda de f de x dx c'est à dire x ln de moins x dx ayant une intégrale de ce genre il faut procéder par une intégration par partie c'est à dire en posant u de x et là on va l'écrire alors sa dérivée et et v prime de x est égale à x une primitive et alors la dérivée de ln de moins x c'est moins 1 sur moins x c'est à dire 1 sur x une primitive de x n'est autre que x carré sur 2 maintenant a de lambda n'est autre que u v donc x2 sur 2 ln de moins x prise entre moins 1 et lambda moins l'intégrale de u prime v c'est à dire moins l'intégrale de moins 1 à lambda 1 demi on peut le mettre en facteur et on obtient la x dx en remplaçant x par lambda on obtient lambda carré sur 2 ln de moins lambda et là ln de 1 ça fait 0 et par aimant ici une primitive de x c'est x carré sur 2 prise entre moins 1 et lambda a de lambda donc on donne le résultat final ça fait lambda 2 sur 2 ln de moins lambda moins lambda carré sur 4 plus 1 quart maintenant pour la limite de a de lambda quand lambda tend vers 0 moins et là il s'agit de calculer la limite de cette expression quand lambda tend vers 0 moins et là on peut l'écrire alors moins lambda au carré sur 2 sur 2 de moins lambda plus enfin moins lambda carré sur 4 plus 1 quart ainsi moins lambda tend vers 0 plus donc là on obtient une formule limite de x carré ln de x quand x tend vers 0 plus et ça on sait que ça tend vers 0 lambda carré sur 4 tend vers 0 et donc la limite n'est autre que 1 quart la limite de a de lambda quand lambda tend vers 0 moins est égale à 1 quart interprétons ceci graphiquement a de lambda qu'est-ce que c'est ? c'est l'intégrale de moins 1 à lambda de f de x d x quand lambda tend vers 0 la limite de a de lambda c'est-à-dire 1 quart n'est autre que l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x d x voyons ça sur le graphique voilà donc l'intégrale de moins 1 à lambda de f de x d x n'est autre que l'air de la partie limitée par la courbe de f l'axe des abscisses et les droits d'équations respectives x égale moins 1 et x égale 0 c'est-à-dire 1 quart et l'air de cette partie que vous voyez hachurée et je vous remercie cette fois les élèves posent des questions sur la probabilité et plus précisément sur les deux exemples de loi continue uniforme exponentielle ils veulent des précisions sur la densité le calcul des événements le calcul des probabilités des événements et sur la fonction de répartition pour commencer une variable aléatoire continue grand x prend ses valeurs non pas sur un ensemble discret mais sur un intervalle voilà bon je cite quelques exemples le temps d'attente d'un moyen de transport la durée de vie d'une machine l'épaisseur d'une pièce la durée de la radioactivité deux exemples de loi continue qui figurent dans notre programme loi uniforme et loi exponentielle et pour cela je vais faire un petit rappel sur la loi uniforme bon soit grand x une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB avec A et B deux réelles telles que A strictement inférieures à B je rappelle pour cette loi elle est associée à une densité de probabilité petit f définie sur l'intervalle AB par la fonction f de x égale à sur B moins A pour tout intervalle cédé ici l'événement c'est l'événement cédé et l'univers c'est AB la probabilité de l'intervalle cédé se traduit par l'écriture la probabilité de x compris entre c et d qui n'est autre que d moins c sur B moins A je rappelle que ce calcul étant obtenu par une intégrale de la densité sur l'intervalle cédé la probabilité de l'événement contraire si vous voulez de l'intervalle cédé ça se traduit par 1 moins la probabilité de l'intervalle cédé je rappelle aussi que la probabilité du cingl temps c est égale 0 bon une variable aléatoire grand x est caractérisée par sa fonction de répartition la fonction de répartition grand f pour la pour la variable aléatoire qui suit une loi uniforme elle est définie sur tout R par grand f de x égale x moins A sur B moins A pour x compris entre A et B et pour x supérieur ou égal à B c'est égal la valeur 1 et je peux voir ceci sur bien sûr le graphe voilà donc ici c'est la représentation graphique de la fonction grand f en A pour x inférieur à petit a grand f de x est égal 0 et pour x compris entre A et B grand f de x est égal x moins petit a sur B moins A et pour f de x plus grand que B f de x est égal à 1 vous remarquez que cette fonction elle est bien continue sur l'intervalle AB je peux interpréter pour un un événement si je prends par exemple la valeur c je détermine graphiquement f de c et f de c n'est autre que la probabilité de grand x inférieur ou égal à petit c et par une lecture graphique je peux déterminer directement la probabilité de cet événement voilà maintenant je passe à la loi uniforme à la loi exponentielle pour une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda qui est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini ici l'univers c'est 0 plus l'infini et l'événement c'est l'intervalle cd elle est associée à la densité de probabilité petit f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal lambda exponentielle moins lambda x la probabilité de l'événement cd se traduit par l'écriture p de x compris entre c et d qui n'est autre que exponentielle moins lambda c moins exponentielle de moins lambda d qui est aussi obtenue par une intégrale de la fonction densité sur l'intervalle cd la probabilité de l'intervalle 0 c se traduit par p de x inférieur égal à c qui est égal à 1 moins exponentielle moins lambda c pour p de c plus l'infini c'est l'événement contraire donc c'est égal exponentielle moins lambda c en tenant compte que la probabilité de singleton c est égale 0 je reprends que la fonction de répartition grand x pour cette loi caractérise bien la loi exponentielle elle est définie par f de x égale 0 pour x inférieur à 0 et f de x est égale à 1 moins exponentielle moins lambda x si x supérieur à 0 et je peux voir ceci sur la représentation graphique de cette fonction grand f pour x inférieur à 0 f de x elle est nulle et pour x plus grand que 0 grand f de x est égale à 1 moins exponentielle moins lambda x cette fonction elle est continue et elle admet comme asymptote y est égale à 1 je peux voir quelques événements sur le graphe je peux prendre comme tout à l'heure c et par une lecture graphique je détermine f de c f de c ce n'est autre que toujours la probabilité pour x inférieur ou égal à c pour l'événement contraire il suffit de faire 1 moins f de c pour un événement pour l'image de l'intervalle cédé par cette probabilité ce n'est autre que f de d moins f de c et ce n'est autre que exponentielle moins lambda c moins exponentielle moins lambda d donc je passe à une petite application l'exemple numéro 1 c'est le temps d'attente en minutes dans une station de métro est une variable aléatoire notée grand x qui est supposée suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,6 quelle est la probabilité qu'une personne attende entre 3 et 5 minutes donc la probabilité de grand x compris entre 3 et 5 n'est autre que 5 moins 3 sur 6 moins 0 qui est égale à 2 sur 6 est égale à 1 sur 3 je passe maintenant à un autre exemple sur la loi exponentielle la durée de vie en année d'une télévision haute définition est une variable aléatoire notée grand x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda déterminer la valeur de lambda sachant que p de x supérieur à 4 est égale à 0 6 je commence d'abord pour déterminer lambda p de x supérieur à 4 est égale à 0 6 et ceci ce n'est autre que exponentielle moins 4 lambda qui est égale à 0 6 je passe à la fonction ln qui est égale à ln de 0 6 moins 4 lambda est égale 0 6 ln de 0 6 bien sûr et lambda est égale à moins 1 quart de ln de 0 6 qui est aussi égale à 1 quart de ln de 10 sur 6 est égale à 1 quart ln de 5 sur 3 ça c'est la valeur de lambda je passe à une deuxième question quelle est la probabilité qu'une télévision haute définition dure moins de 10 ans je vais insérer une nouvelle page donc on vous demande maintenant la probabilité de grand X inférieure ou égale à 10 qui est égale à 1 moins exponentielle moins 10 lambda je rappelle que la valeur de lambda étant 1 quart ln de 5 sur 3 donc d'où la probabilité de X inférieure ou égale à 10 est égale à 1 moins exponentielle moins 10 fois 1 quart ln de 5 sur 3 qui est égale à 1 moins exponentielle moins 5 demi ln de 5 sur 3 qui est égale à 1 moins exponentielle moins 5 plus 5 sur 2 ln de 3 sur 5 c'est égale à 1 moins 5 sur 3 à la puissance 5 demi 3 cinquième je m'excuse c'est égale à 1 moins 3 sur 5 à la puissance 5 demi si on vous demande une valeur approchée de cette probabilité n'est autre que 0 60 72 voilà je vous remercie merci merci je vous remercie merci 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 nous passons maintenant au thème statistique les points soulevés dans les interventions des élèves sont comment utiliser le nia statistique pour justifier un ajustement affine comment déterminer l'équation de la droite de regression obtenue par la méthode des moindres carrés comment utiliser un ajustement pour faire des prévisions merci pour la réponse à cette question nous répondons à la réponse à Nabil Lakhdiri merci avant tout je rappelle que dans le programme officiel on trouve deux types d'ajustements les ajustements affine et les ajustements non affine un ajustement affine est suggéré tout d'abord par le nuage statistique lorsqu'il est allongé puis par le calcul du coefficient de corrélation linéaire il est justifié si le nuage statistique n'est pas allongé alors un ajustement affine ne peut pas être envisagé on va considérer le premier exemple dans lequel le tableau suivant donne les quantités demandées Y en tonnes d'un produit en fonction du prix X en dinar alors on voit sur ce tableau les différentes valeurs de X et les valeurs de Y correspondantes on nous demande dans la première question de construire le nuage de points associé à la série XY à la série double XY dans un repère orthogonal on va voir apparaître ce nuage alors on peut le faire point par point ou bien directement on obtient la totalité des points du nuage on observe que ce nuage semble être allongé donc on peut envisager un allongement affine un ajustement affine entre les variables XY de cette série double revenons à l'énoncé maintenant un ajustement affine est-il suggéré ? on a répondu par oui on va passer au calcul de coefficient de corrélation linéaire de la série double XY je rappelle la formule de ce coefficient de corrélation linéaire qu'on note rho XY qui est égale à la covariance du couple XY sur l'écart type de X multiplié par l'écart type de Y alors la calculatrice permet de nous donner une valeur approchée à 10 moins de près de ce coefficient on trouve moins 0,98 alors en calculant la valeur absolue de ce coefficient on trouve 0,98 qui est supérieure à racine de 3 sur 2 donc on peut conclure qu'il y a une corrélation très forte entre les deux variables XY de cette série et on peut légitimer un ajustement affine entre ces deux variables je passe à la question suivante donner l'équation de la droite de régression par la méthode du moindre carré de Y en X alors je rappelle qu'une équation cartésaine de cette droite que je vais désigner par delta est de la forme delta de la forme Y égale à X plus B avec A égale covariance du couple XY sur la variance de X ou bien sigma X au carré et B égale Y barre moins le coefficient A déjà calculé fois la moyenne X barre de la série X la calculatrice nous permet de trouver une valeur approchée à 10 moins 2 près de A et qu'on trouve moins 0,24 et B égale 6,85 si mes calculs sont bons ainsi la droite de régression de Y en X va avoir pour équation Y égale moins 0,24 X plus 6,85 voilà donc l'équation demandée revenons à l'énoncé de l'exercice on va utiliser cet ajustement affine pour donner une estimation de la quantité demandée pour un prix de 25 dinars par kilogramme je prends une nouvelle page alors si le prix par kilogramme est fixé à 25 dinars alors on remplace dans le modèle affine déjà obtenu et on obtient Y égale moins 0,24 X 25 plus 6,85 et on obtient Y égale 0,85 tonne c'est à dire si l'usine fixe le prix par kilogramme à 25 dinars elle ne peut le produit sera demandé à 0,85 tonne sur le marché alors je passe à une autre situation maintenant exemple 2 on lit le tableau suivant donne les dépenses annuelles en milliers de dinars en énergie électrique d'une usine donnée alors cette étude a été faite de l'année 2003 à l'année 2009 et pour simplifier les calculs on a donné le rang 1 à l'année 2003 et bien sûr l'année 2009 va avoir le rang 7 en supposant qu'un ajustement adéquat de la série XY est défini par je voudrais bien qu'on voit le le nuage statistique de cette série pour le comparer avec le dernier alors on voit apparaître les points de ce nuage et on constate que ce nuage n'est pas allongé donc un ajustement affine n'est pas suggéré alors pour cela on va proposer un autre ajustement donné par la relation Y égale 12,58 exponentielle 0,34X en utilisant cet ajustement on nous demande d'estimer à 1000 dinars près les dépenses de l'usine en 2013 rappelons que l'année 2013 correspond au rang X égale à 11 donc pour calculer cette estimation si je prends le rang de l'année 2013 qui correspond à X égale à 11 alors les dépenses énergétiques seront Y égale 12,55 multiplié par exponentielle 0,34 fois 11 et on trouve à 1000 dinars près 529 1000 dinars voilà donc comment on peut exploiter cette modèle pour trouver une estimation j'espère que j'ai répondu aux questions proposées par les élèves je cède la parole à mes collègues merci choukran liek osted de donner de l'importance à la réduction de votre copie et au revoir choukran liek mutafakad l'medda l'ostedda taufiqa charada l'klimatawa l'ostedda nedra tatina inti klimat l'khita d'accord merci ben chers élèves j'espère que vous avez profité de ces quelques remarques qu'on a pu vous donner mais malheureusement on aurait bien voulu parler d'autres thèmes donner d'autres remarques sur les thèmes qui restent mais malheureusement faute de temps on va s'arrêter là en vous souhaitant bon courage et le succès au bac et merci pour votre attention bon chou